Si je peux vous parler du Palais de Seto brusanné, j'espère bien que je peux vous en parler. C'est quand même un tsunami dans la production d'œuvres du XIXe siècle, là actuellement. Lorsque Nicole Brue a décidé, il y a dix ans maintenant, même un peu plus, il y a eu deux ans d'organisation, lorsqu'elle a décidé de créer ce centre, c'était extrêmement compliqué de jouer de la musique française. Parce que je rappelle une chose, c'est que tous les grands éditeurs historiques du patrimoine français XIXe et début XXe ont été rachetés par des Allemands et des Américains. Il n'y avait pas de travail de fond, c'était juste de la location en quelque sorte. Et en dix années, le Palais de Seto brusanné a édité, cherché, trouvé, découvert un nombre d'œuvres qui étaient dans les bibliothèques, dans les familles des compositeurs, inaccessibles. Et ils ont fait un travail d'édition, mais considérable. Donc je pense que l'État français devrait donner pas une, pas deux, mais des énormes médailles à Mme Nicole Brue pour avoir sauvé, je le dis, la quasi-totalité du patrimoine français XIXe, début XXe. Et on a travaillé à l'édification de ce centre. Et je me suis rendu compte que j'avais une passion pour le répertoire français dans son entité. Alors ça commence avec Louis XIV et même tout le répertoire qui est avant. Moi, j'ai été élevé à l'Opéra de Paris. On m'a raconté, évidemment, Poulenc, Soguet, Millot, j'ai trempé d'Angouneau, Ambroise Thomas, tous ces gens-là. Donc je suis français, j'adore la poésie française, j'adore la langue française. Donc je n'ai pas d'affinité plus avec un compositeur qu'un autre. Vraiment, le fait de mettre la langue française en musique, c'est formidable. Et puis il y a une particularité, j'allais dire, bordélique française, l'organisation de l'à-peu-près, peut-être on appelle ça sensualité, mais sur le fond, la structure est extrêmement élaborée. Il faut toujours donner l'impression de liberté, ça c'est français. Puis on ne dit pas tout à fait les choses jusqu'au bout, mais on les dit quand même. Enfin bon, bref. Quand j'étais petit, il y avait une chose dont j'avais horreur, c'était les pochettes surprises. Ça ne se fait plus maintenant. On trouvait ça un peu partout, chez le boulanger, le pâtissier, dans certains magasins. On sait, c'était des grands cônes en papier marqués pochettes surprises. Il y avait des merdouilles dedans, mais on s'amusait avec ça, mais moi, je n'aimais pas trop. Cela dit, je ne vais pas vous donner le contenu du programme pour la soirée d'anniversaire, parce que c'est une surprise, c'est une énorme surprise. Le Palazzo Brusané a invité des artistes avec lesquels il joue d'habitude. Il fait jouer les œuvres qu'on a découvertes, retravailler, éditer. Mais l'idée de Madame Brus, lorsqu'elle a créé ce centre, c'est de rendre ce centre pérenne. C'est-à-dire, elle est là, le jour où elle n'est plus là, le centre existera encore. Donc, son idée, je crois, pour fêter ses dix ans, c'est « voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on fait ce soir et voilà ce qu'on va faire ». Oui, j'ai peu dirigé l'Orchestre de Chambre de Paris, et « peu » est un faible mot, puisque je ne l'ai dirigé qu'une fois. Évidemment, je les ai entendus beaucoup en concert, observés, et puis ça depuis la création. Donc, j'ai ma carte senior, donc je peux vous dire que ça fait longtemps que je connais l'Orchestre de Chambre de Paris. On a fait ensemble « La Reine de Chypre » de la Lévis, ça a été une production marathon. On a usé, enfin c'est plutôt à Lévis qui a usé trois ténors en trois jours. Donc, ça a été une production vraiment héroïque. L'Orchestre a été vraiment, alors là, pour le coup, héroïque. On a changé de partenaire avec ces ténors, ça a été très compliqué. Ils sont restés calmes, professionnels, assis, allant jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ce chœur de concert spirituel est un avantage parce que je le connais parfaitement. Ce n'est pas des gens qu'on a réunis comme ça. Alors, c'est sûr que c'est un atout. J'ai préparé l'orchestre, j'ai préparé le chœur, je fais le lien entre les deux, tout se passe bien. De toute façon, le chef, il sert à quoi ? Vous connaissez la petite histoire. Quelle différence y a-t-il entre un chef et un préservatif ? Il n'y en a aucune. C'est beaucoup mieux sans, mais c'est plus prudent avec. Ça, vous pourrez le couper au montage. Mais à quoi sert un chef, en réalité ? C'est réussir à faire penser la même chose au même moment à tout le monde. Ça, c'est notre job. Et puis, il y a une direction à prendre. Et puis, voilà. Donc, je pense que le concert spirituel est assez content de jouer avec l'Orchestre de Chambre de Paris. J'espère que c'est récifroque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada